Donc, on va parler un peu du traitement supérieur et des applications, c'est pratiquement les mêmes. Et donc, on va décrire un peu les procédures de traitement au niveau de l'imagerie hyper-specteur, c'est de l'association du cache, et on va parler de champs d'application de l'hyper-specteur. Dans tous les cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on fait un peu de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème, c'est-à-dire le problème. C'est-à-dire le problème, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. C'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. C'est-à-dire le problème, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. C'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. C'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. C'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur, c'est-à-dire le problème de l'imagerie hyper-specteur. Et donc, la scène doit être distincte et claire. Si c'est un stade, on sait que c'est un stade. Donc, comme on l'a vu, il faut augmenter, il faut traiter le contraste de sorte à pouvoir faire ressortir l'élément. Et donc, voici un peu la chaîne de traitement typique. Et l'image, l'une image de traitement, il y a un peu d'autres aspects qu'on peut ajouter. Donc, dans la collection, je veux dire que la collection, c'est forcément pas fallible. Second, aussi, avant l'acquisition de ces images, il y a eu aussi la modernisation. Avant l'acquisition, il y a eu la modernisation. Il y a eu la modernisation. Pardon. Il y a eu la modernisation. Il y a eu la modernisation. Maintenant, on peut la même un peu par les troupes, par les métra. Dès qu'on peut la même avant, vous devez un peu mélanger. Donc, que ce soit l'image panchromatique, l'image multisécrante, l'image épaisécrante. Encore au moins, j'arrive de revenir avec l'image de l'acquisition. Et donc, après la collection de l'acquisition, on a la compensation à l'acquisition. On a l'extraction des propriétés optiques à l'échelle du procès. Et on crée donc une base de prix, des propriétés optiques. Ensuite, on fait un autre type de prix. Comment vous voyez comment... Parce que, pourquoi il y a beaucoup de prix ? Vous avez vu le nombre de ventes enregistrées dans plus de 100 ventes. Donc, il faut donc faire... Il faut réduire la dimension d'acquisition. Donc, ici, une des méthodes dont je veux parler aussi, qui permet de réduire la dimension de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition, d'analysant un composant de l'acquisition. Parce que quand on accepte pendant que l'on a de réduire sa compétition, Imaginez, si on attend un... Est-ce qu'un être humain peut travailler avec sa compétition ? Donc, il faut... Il faut faire une analyse d'acquisition, etc. De sorte à réduire le nombre de ventes, donc à réduire la dimension. Ce n'est pas la dimension du genre, en termes de scènes. Ce n'est pas la dimension du genre. Ensuite, il faut faire... Il faut appliquer des traitements pour minimiser le mélange de pixels. De quoi le mélange de pixels ? Il faut déménager, donc, les pixels. Il faut拍 il y a, de... Merci. ... Il y a des plantes dans lesquelles la réponse est ressemblée. Si les tubes sont un peu foncées, même avec le pré-outre, il faut travailler sur ça. Minimiser donc, je pense qu'il y a beaucoup de tubes qui sont mélangés. On prend les sols nés, on ne sait pas si c'est l'étoile de maison, il faut travailler à cela. Il y a une grande confusion, c'est-à-dire que c'est une confusion. Ensuite, vous voyez que c'est pratiquement les mêmes états. C'est-à-dire qu'avec le métier, il y a d'autres... Alors, le métier, c'est tout simple. L'arrêt du métier, c'est-à-dire que l'on a besoin d'une variation adaptée pour le traitement. Et donc, après ces compensations, pour les autres traitements, on arrive à la analyse des zones de l'image, à la classification, à la détection des cibles et à la classification. Et donc, ça c'est très important. Et je crois qu'il y a un travail qui passe sur ça. Donc, ce n'est pas... Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Vous n'avez pas entendu ? Vous n'avez pas entendu ? Ce que j'ai entendu, ce qu'il n'a pas entendu, ce qu'il y a dit. Donc, on va faire un étalonnage, ensuite une correction radiométrique et une correction géométrique. Donc, l'étalonnage va consister à la détermination de la relation entre les indicateurs de l'appareil de mesure et les valeurs de l'appareil à mesurer. Donc, il permet donc de convertir les caractéristiques exprimées en contre une énergie en sortie de la chaire opto-électronique en grandeur physique. Donc, en évidence. C'est une étape indispensable avant toute la marine de domaine qui reste. Il est fait, donc, pour identifier les positions des bandes d'absorption, caractéristiques de la composition chimique, donc, de la sélection. Et donc, là, on va parler d'étalonnage spectra. Et lorsqu'il est fait pour quantifier les différents constituants grâce à l'importance de la règle d'absorption, on va parler, donc, d'étalonnage spectra. Et là, il est fait pour s'affranchir, donc, de l'évolution temporelle de l'instrument. On va parler d'étalonnage multi-temporel. Donc, vous voyez qu'avec l'étalonnage spectra, la chose devient non plus compliquée. Malheureusement, enfin, pour moi, éventuellement, Sous-titrage ST' 501 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 Ils ont parlé d'intelligence sans V.E.L. Intelligence sans V.E.L. Ils combinent les informations. Ils combinent les informations. Et ça vous dit qu'il n'y a pas de coucher, que l'air de la tête, qu'il n'y a pas de soucis. Je ne repose aussi. Ils vont faire des mêmes techniques. C'est qu'ils veulent dire, j'ai fait des mêmes, les noms qui sont, les noms qui sont, les noms ont fait desées, ils ne sont pas oubliés. Ils ont accès à se faire con il comme ça. Sous-titrage ST' 501 Les images, donc il y a plusieurs domaines d'application et les images hyper-sécrate et ultra-sécrate donnent plus de détails dans la cartographie des maïtiques liée à ces domaines. On a un exemple ici, les capteurs multis-rétro-asteurs permettent seulement de cartographier les grands ensembles minéralogiques sans écoutes. Alors que les capteurs hyper-sécrateurs aéroportés de type IMAP ont permis de cartographier de manière précise les quantités de minéralogiques particulières, leur abondance, dans certains cas, leur physico-chimique. Donc, de nombreux exemples, on montre clairement que l'image hyper-sécrate permet une capacité précise des hommes parfois difficile d'accès et de découvrir de nouveaux sites d'exploitation. Donc, on a regardé un peu cette image en termes de prospection linéaire. On voit une image, ça a été fait par le Source Canada d'abord. Et l'image, donc, a permis d'avoir cette classe, les 7 classes correctement. Vous voyez le bleu qui représente quoi ? Les métars capraux. Il y a les métars tonalites. Il y a encore un autre type de métars tonalites. Ensuite, on a les poésites. Est-ce qu'on a des poésites en peau d'ivoire ? Et à part de Haroldo, il y a des poésites en peau d'ivoire. Eh ? Dans le Mont-Gaoulo, je suis pointe à faire le fait. Le Mont-Gaoulo, à l'Ouest, le fait, le jugement, mener de faire de la peau d'ivoire. Ensuite, on a les monstres granites et bon, ça met, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est un type de monstres, voilà, de monstres. Donc, vous voyez, la réalité est ce que l'image donne. Vous voyez que c'est semblable. Il y a peut-être quelques petites erreurs, mais c'est semblable. Donc, il y a des images, et aussi, il faut procéder, parce que ce n'est pas l'image qu'appelle l'événement, ni le logiciel, mais le télé-détecteur. Oui, c'est vrai. Pardon ? C'est un signifié, c'est le nom de l'événement, plutôt. Bon, ce n'est pas forcément des choses hyper-cétrales. Ce n'est pas radar. Le radar aussi peut être très éthique que le hyper-cétral. Le radar, est-ce qu'il y a beaucoup de vent ? Donc, sa capacité spectrale, ce n'est pas trop, trop, voilà. Donc, c'est très important. Et donc, grâce à l'héper-spectral, on peut classer des minéraux, des matériaux plutôt urbains, dans l'ordre décamétrique ou largement intérieur. Vous avez dit pourquoi ? On peut déterminer les voitures, ok ? On peut voir des voitures dans l'urbain. Donc, des études ont permis d'extraire les surfaces imperméables de la ville de Marion, aux États-Unis, avec des images hyper-cétrales, et de montrer, en combinant, une image hyper-cétrales 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 avec une image hyper-cétrales iconoste. Donc, là, vous voyez, à la fusion qui intervient, il est possible, donc, de reconstruire une image synthétique hyper-cétrales à résolution du phonos. Un mètre. Et d'indéduire, donc, une réflexion de surface avec une précision sur la réflexion de 1%. Donc, c'est des études qui ont montré cela. Tout ça nous dit que quoi ? C'est vrai ? L'image climatique permet de résoudre des problèmes. L'image multispectral aussi permet de résoudre des problèmes. Mais avec l'image, l'image radar aussi dans les domaines, dans la réflexion active, permet de résoudre des problèmes. L'épaisse climatique et l'épaisse climatique viennent encore donner un autre plus. Et donc, ce qu'on a retenu ici, c'est que le traitement de l'image climatique est légèrement différent. Mais c'est plusieurs, plusieurs opérations par rapport au traitement de l'image climatique. Et en termes, donc, de domaine d'application, comme je le disais ici, l'image per-spectral et l'épaisse climatique permettent une photographie plus détaillée et un accès aux entités à réflexion particulière. Et donc, c'est ici que... Je pense que... Est-ce qu'il y a des questions de constitution ? La question est de constitution. Je pense que... Si ça passe, on aura tout un peu avant... Avant la... Avant la fin... 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 Si vous avez des questions ou des contributions... Le moment, je pense que notre cours finit là. et on verra bien je vais me voir avec M. Ophoy s'il y a des activités à à régler voilà à régler les autres pour que vous puissiez faire ces activités-là je pense que dans les activités il y a une activité sur l'acquisition de l'autre parce que dans le coup il n'est pas trop parlé de l'acquisition de l'autre c'est aussi important pourquoi pour le moment c'est pas trop indiqué dans le coup parce que le type c'est il y a une activité d'un âgé de sa c'est pas d'un âgé donc le mec c'est pas de comprendre comment les choses se passent en haut dans le sens donc c'est très important aussi donc il faut avoir une activité c'est simple c'est sûr c'est pas le bon l'acquisition donc je vais arrêter Donc, vous avez des questions ? C'est la navire. Ça manifeste. C'est la compulsion pour nous. Pour moi, il prend des images. Prenons, par exemple, un sac. On a une banque automatique. On a une banque automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un banque automatique. Dans les logistaires de très grandes images, on a une banque automatique. C'est une banque automatique. C'est R, V, G. C'est ça, non ? R, L, G, V. R, G, V. R, G, V. R, G, V. R, G, V. Voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire comment les logiciels nous permettent d'afficher, les bandes là, dans chaque bande de visualisation. Donc, le fait d'affeler l'image rouge dans le rouge, par exemple. L'image enregistrée dans le canal rouge, dans le rouge. L'image enregistrée dans le canal vert, dans le vert. L'image enregistrée dans le canal rouge, dans le bleu. Il va nous faire une combinaison de couleurs. Une combinaison de couleurs va permettre un rehaussement de notre image. C'est ça, c'est ça qu'elle a l'impression aujourd'hui. C'est pas une combinaison maintenant l'image. C'est juste. Donc, moi je peux décider, par exemple, d'afficher le vert dans le rouge. Le rouge dans le vert. Et puis, le bleu dans le bleu. On voit que très peu ça va faire. Et en fonction des bandes d'articles, que vous choisissez. Et en fonction des bandes, que vous vous mettez. Généralement, les bandes, ça c'est 3 ans. Mais si vous avez besoin d'une image de l'entapuie à 7 bandes. Vous pouvez faire ce jeu-là. Appeler les différentes bandes. Et puis voir ce qui vous permet de vous laisser plus. Si vous travaillez sur l'habilitation, c'est qu'il y aura plus sur la consommation. Ça, c'est une compétition pour vous. Ok. Donc, je veux couvrir l'enregistrement. Ok. 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 Ok.